... Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Et voici leur première question et votre première question. Quel geste ouvrant et fermant chaque phase essentielle de la pratique, Daniel, guillemets, du judo, est effectué notamment... Bernard, le salut, le salut, exactement, le salut, est effectué notamment avant un combat. Le salut, un premier point pour Bernard. Quelle série de 3 lettres utiliserez-vous pour écrire le nombre 25 en chiffres romains ? Christian, essaye le plus rapide. X, 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 V. X, X, V, 25, exactement, 10, 10, 5. Bien sûr, bravo. Deux points pour notre champion. Et maintenant, nous sommes en 1415. Quelle bataille de la guerre de Cent Ans remportait Bernard ? Bouvines. Par Henri V, grâce à l'efficacité de ses archers, a permis aux Anglais Ludovic... Crécier. De conquérir une grande partie de la... Christian ? Recrois. De la France. J'allais dire recrois. Ouais. Autant de belles batailles... Azincourt. Ah voilà. Qui me dit Azincourt, Ludovic ? Les deux. Non, c'est Berthe, les deux. J'ai rien compris. Eh bien, c'était ça, mais il me l'a fallu un tout petit peu plus tôt. La bataille d'Azincourt, exactement. Dans le commerce, maintenant, comment qualifie-t-on des petits pois dont le diamètre est inférieur à 7,5... Christian ? Extra fin. Et extra fin, des petits pois extra fins. Inférieur à 7,5 millimètres. Et maintenant, tous les quatre, et à la maison aussi, écoutez ceci. C'était sympa ça, c'était quand c'était en 1987. Tube de l'année interprétée par cette chanteuse qu'on vient d'écouter, française d'origine américaine, Claudia Phillips. Question. À propos de Montaigne et de la Boétie, quelle... Christian ? Non, je croyais que c'était la Boétie, donc... Quelle phrase des essais, débutant par « parce que » résume l'amitié entre ces deux écrivains ? Daniel ? Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Bernard ? Parce que c'est lui, parce que c'est moi. Ludovic ? On y est, on y est. Parce que c'était lui. Voilà, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Magnifique phrase sur l'amitié entre ces deux hommes, entre Montaigne et la Boétie. Voilà. Et attention, voici une arrivée très attendue. C'est Mickaël ! C'est le fils de Daniel qui était coincé dans les bouchons. Mickaël, bienvenue. Prenez votre micro. Bonjour. Vous savez qu'on parle de vous depuis le début de cette émission. Oui, j'ai eu un arrivé, j'ai l'impression de... Parce que Daniel, vous attendez, nous a parlé de vous. On lui a demandé, mais où est Mickaël ? Ça va, vous n'avez pas commencé l'émission en retard à cause de moi. Mais non, pas du tout. Mais en même temps, les bouchons, à Paris, on est habitués. Ah, c'est une catastrophe, surtout à cette heure-là. Oui, vous avez réussi à en sortir ? Oui, j'ai fini par arriver. Vous avez laissé votre voiture en double fil sur le périche ? Même pas, j'ai trouvé une place pour me garer, parce que c'est la voiture de maman, donc surtout pas prendre le risque. Prends, 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 prends. Mickaël, on va repartir. Vous voulez dire un petit mot d'encouragement à votre maman ? Oui, elle sait très bien que la seule condition pour laquelle je suis là, c'est pour qu'elle gagne. Oh, ça c'est mignon. Merci Mickaël de nous avoir rejoint. Bernard, Ludovic, Christian, vous attendez personne ? Non, c'est tout bon. Par rapport à l'organisation de la soirée. Allez, on est reparti. En 2018, quel film de Franck Dubosc met en scène un homme se... Daniel ? Tout le monde debout. Depuis que son fils est arrivé, ça y est, c'est... Hop là ! Trois points, Daniel. Oui. En 2018, quel film de Franck Dubosc met en scène un homme se faisant passer pour une personne handicapée ? C'est pas joli. Afin de séduire une femme, hein ? Quand même, tout le monde debout. Ce film qui a eu un grand succès. Trois points, Daniel, ils sont pour vous. Hors agglomération, pour marcher en toute sécurité. Près de quel... C'est Christian ? Du côté gauche. Oui, 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 oui. Près de quel bord de la chaussée recommande-t-on à un piéton de se tenir ? Pourquoi à gauche ? On est face aux véhicules. Pour voir arriver les véhicules en face, exactement. En 1966, maintenant, quel couturier présente sa toute première collection intitulée, Bernard ? Saint-Laurent. 12 robes import... Christian ? Courrèges. Importables en matériaux contemporains. Matériaux. Oui, euh... Contemporains, c'est qui, ça ? Paco. Voilà, Paco Rabanne. Mais il fallait oser, quand même, intituler sa collection 12 robes importables. En matériaux contemporains, c'est Paco Rabanne, oui. Quel rapace ? Quel rapace à plumage clair des régions arctiques est avec une taille de 60 cm le plus grand... Bernard ? Le harfang. Le plus grand des faucons. Le plus grand des faucons, c'est Daniel. Faucon pèlerin ? Non, mais vous avez raison de tenter. Du levier. En Cressel. Non plus. Christian ? Faucon royal ? Non, mais voilà, c'est bien, parce qu'on ne sait jamais. Mais c'était le gerfaux. Ah, c'est vrai. Le gerfaux. Et maintenant, tous les quatre, et à la maison aussi, regardons tous ensemble cette image. Ah ! Et dites-moi, quelle méthode thérapeutique utilisant des remèdes dilués à des doses infinités... Bernard ? L'homéopathie ? C'est la définition de l'homéopathie, ça, oui. Un point. A été mis au point par ce monsieur, c'est lui, le médecin allemand Samuel Hahnemann. dont nous venons de voir le portrait. C'est lui, l'inventeur de l'homéopathie. Dès... Oui. Dans la première saison de quelle série télé, un soldat américain réapparaît-il... Il faut sauver le soldat Ryan ? Non, une série réapparaît-il après avoir disparu 8 ans en Afghanistan. Non ? C'est un soldat qui réapparaît après avoir disparu 8 ans en Afghanistan, et on se pose plein de questions sur... Sur qui il est ? Est-ce que c'est pas un... Non ? Homelande ? Non ? Ça vous dit rien ? Moi, les séries américaines... Non, Daniel, les séries américaines. Non, moi non plus. Quel est ce peintre ? Quel est ce peintre et sculpteur né au Havre en 1901, s'étant en partie inspiré des graffitis et des dessins d'enfants pour ses œuvres, et qui a été le théoricien de l'art brut ? Dubuffet ? Excellent. Jean Dubuffet. Oui, oui, Dubuffet. Oui, oui. Et trois points, Christian, là. Jean Dubuffet. Dubuffet. Bravo à tous ceux qui l'avaient également. Quel est ce pont ? Quel pont comportant trois rangs d'arches superposées qui fut construit par les Romains pour approvisionner... Ludovic ? Le pont du Gard. Excellent. Par les Romains pour approvisionner en eau la ville de Nîmes. De Nîmes, et oui, tout à fait, le pont du Gard. En science, maintenant, quel adjectif qualifie un métal qui présente cette particularité de s'étirer sans se rompre ? Daniel. Ductile ? Oui. Deux points de plus. Quelle chanteuse de jazz américaine née en 1985 a été victime à l'âge de 19 ans d'un grave accident de vélo avant de connaître le succès dans les années 2000 avec des titres comme Baby I'm Four ? Christian. Mélodie Gardot. Exactement. Mélodie Gardot. Neuf points gagnants, Christian. Vous voilà à nouveau qualifiés pour le 4 à la suite. Je vous rappelle que Christian a déjà deux victoires. Je ne connaissais même pas le nom. Et j'entends Daniel qui dit « il est fort, Christian ». Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mélodie Gardot. Quel ? Quel zaba ? Constitué par l'estomac et l'intestin des animaux de boucherie. Cuisine-t-on ? Mélodie. Trippes. Oui, les tripes. Cuisine-t-on notamment à la mode de camp ? Les fameuses. Deux points puisqu'on joue maintenant pour deux points à chaque bonne réponse. Premièrement, je serai disputé. Vous êtes tous les trois dans la course dans un article de journal. Que signifie le sigle N-D-L-R ? Daniel. Non, non, non. Mais je n'ai pas de point. Mélodie. Note de la rédaction. Note de la rédaction N-D-L-R. Dans un article ou en bas de page qui renvoie, note de la rédaction N-D-L-R. Quel fleuve de Russie maintenant se jetant dans le golfe de Finlande ? Daniel. La Neva. Oui. Daniel, je vois littérature dans vos points forts. Dois-je rajouter géographie un petit peu, non ? Un petit peu, vu le métier que j'ai exercé. Chef de cabine. La Neva. Attention, question sur les voyages, sur la géographie avec Daniel. Vous l'avez vu. Daniel qui n'est plus qu'à une seule bonne réponse. Du 4 à la suite. Bernard, vous êtes toujours dans la course sous l'Ancien Régime. Quel impôt représentant en principe... Bernard. Les gabelles. Un dixième. Le dîme. La dîme. Un dixième. Oui. La dîme. La dîme. Oui, mais enfin, j'acceptais. Vous citez la bonne réponse. La dîme, oui. Un dixième des produits de la terre et de l'élevage étaient versés à l'église. C'était la dîme. La gabelle, c'était sur le sel ? Sur le sel. Médecine. En médecine, quel timbre autocollant désigné par... Bernard. Un patch. Patch. Et deux points. Très bien Bernard, il faut remonter parce que Ludovic et Daniel ne sont tous les deux qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Quel droit un salarié peut-il invoquer auprès de son employeur ? Bernard encore. Droits de retrait. Oui. La belle remontée de Bernard, là. Auprès de son employeur pour cesser le travail s'il estime sa vie ou sa santé en danger. Le droit de retrait. Joli. Deux places à prendre pour le 4 à la suite. En BD, en bande dessinée. Quelle lettre de l'alphabet employée trois fois symbolise comme... Daniel. Le Z. Le Z, oui. Daniel se qualifie à son tour pour le 4 à la suite. Symbolise comme onomatopée. Daniel a deviné la suite de la question. Un ronflement ou un bourdonnement d'insectes. Le Z, oui. Une place à prendre, messieurs. Et la remontée de Bernard est intéressante parce que vous êtes tous les deux à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Tout va peut-être se jouer. Avec cette question. Quel arbre au bois de couleur rouge utilisé en ébénisme ? Le merisier. Ludovic, c'est pour vous. Bonne réponse, le merisier. Tout se joue là, tout se joue sur cette question. Ah Bernard. Dommage parce que... C'est le jeu. Oui, il y avait la remontée là. Très bien. Vous êtes arrivé jusque... Bon, de toute façon, je ne pensais pas au merisier, je pensais à l'acajou. Donc, pas de regret. J'ai pas de regret. Bon Bernard, un grand merci d'avoir joué avec vous ce soir. Bon retour à Saint-Martin-sur-Aureuse, dans Lyon. De belles parties de pêche, je vous souhaite. On se croisera peut-être un jour sur le bord d'un étang ou d'un lac, qui sait. Et voici un cadeau pour. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette pour un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Étonné, surprendre, émerveillé, tels sont les trois mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage, grâce à une sélection de lieux et d'exploits de l'extrême à couper le souffle. 4 à la suite, 4 à la suite dans un instant, avec vous à la maison. Mais justement, pour vous à la maison, là, maintenant, tout de suite, une nouvelle chance de gagner, soit une voiture, soit 10 000 euros. Voici la question de ce soir, je vous la rappelle. Quel adjectif qualifie quelqu'un qui n'aime pas sortir de chez lui ? 1, Casanier. 2, Aventurier. La bonne réponse, 32, 43 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 au 7, 10, 20 et tirage au sort, bien sûr, parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Ludovic, à Daniel, à notre champion Christian. C'est parti pour un nouveau 4 à la suite.